Yop tout le monde c'est BlackBirdHD aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo FAQ donc avant de la commencer je voulais vous faire une petite introduction je voulais tout simplement vous dire que si elle vous a plu n'oubliez pas de laisser un like et un commentaire et je voulais vous dire que cette vidéo m'a pris vraiment beaucoup de temps environ deux heures juste pour faire les screens des images les mettre enfin mettre les screens des images et les mettre en png sur photoshop donc juste ça ça m'a mis deux heures après j'ai mis vers une heure deux heures pareil pour faire le montage sur Sony Vegas et tout le bordel donc ça m'a pris environ 4-5 heures pour faire une vidéo FAQ ça prend énormément énormément de temps donc en tout cas j'espère que vous verrez le travail sur la vidéo comme je dis laisse un like un commentaire si la vidéo vous aura plu je vais vous laisser tout de suite je vais arrêter de blablater dans le vent en tout cas j'espère que vous allez apprécier la vidéo je vous comment dire je on se retrouve après la vidéo pour pour parler de quelques petites choses qui ont rapport avec la chaîne youtube donc voilà à tout de suite les mecs re tout le monde donc c'est BlackBirdHD donc on va tout de suite commencer les questions on va pas on va pas attendre 40 milliards d'années donc là on a une question de 0 978 christian quand tu vas acheter la ps4 donc je sais pas déjà parce que j'ai peut-être changé d'avis je vais peut-être prendre la xbox one à cause déjà de la compétition parce que pour ceux qui savent pas je fais un peu du dessert au fin du sport comme vous voulez donc j'en fais depuis un an et demi déjà et et voilà donc je vais peut-être prendre la xbox one justement pour la compétition et pour le fameux jeu que tout le monde attend titan fall qui apparemment va être la révolution du jeu vidéo du je sais pas quoi là franchement il a l'air pas mal c'est pour ça aussi que je vais peut-être prendre la xbox one donc je sais pas au pire quand tu vas acheter la xbox one je sais pas je pense vers cet été vu que mon anniversaire c'est cet été je pense prendre la next gen vers cet été donc voilà j'espère que j'ai répondu à ta question on va passer à l'autre question donc c'est de adrien gamber gamber donc odys red bull quel est ton matériel de capture ton pc ton casque merci d'y répondre je vais y répondre tout de suite donc quel est ton matériel de capture donc je dispose d'un avermedia live gamer portable voilà pas plus à dire donc il enregistre en composant ou en hdmi après ça dépend vous pouvez enregistrer en hdmi donc avec le le spitter hdmi donc sur ps3 vous pouvez enregistrer en hdmi donc sur xbox et sinon en composant sur ps3 donc ça dépend si vous avez le spitter ou pas mon pc donc mon pc c'est un asus donc c'est un pc gamer voilà après je pense que je ferai peut-être une vidéo setup un peu comme l'avait fait monsieur le v12 dernièrement mais pas pour les 4000 abonnés je ferai peut-être ça pour les 5000 ou 6000 je sais pas je verrai mais j'en ferai une plus tard en tout cas sur tout ce qui est mon setup mais en tout cas j'ai un pc asus donc un pc gamer donc qui est assez compétent pour jouer aux jeux vidéo et pour faire des rendus très rapidement après mon casque c'est un astro à 40 donc voilà 7 points ça c'est du 7 points dolby surround dolby surround je déconnais en orange donc le même que qu'il avait scump je sais pas si vous voyez qui c'est optique scump un joueur compétitif de l'optique et ben si vous voyez ces anciennes vidéos le casque qu'il avait ben j'ai exactement celui-là donc si vous voulez aller voir n'hésitez pas à aller voir donc voilà j'ai répondu à ta question à dire redbull donc j'espère que ça t'a plu après donc on a aka ajax donc comment t'as fait pour avoir cette voix grave je sais pas franchement la voix grave j'ai commencé à l'avoir vers 13 ans 13 14 ans j'avais déjà la voix grave comme ça voilà faq est ce que tu as des poils oui j'ai des poils quel cas est ce que tu as l'astro à 40 donc comme j'ai dit et manette à palette ou officielle donc c'est une manette officielle donc pas de beurre ni rien donc après nous avons une question de bk ou de samir donc quelle est ta passion en dehors de call of duty tu travailles ou tu es encore en études et enfin as tu une copine alors quelle est ta passion en dehors de call of duty ma passion c'est c'est les jeux idéaux franchement les gens je il ya que ça que je kiffe dans la vie après j'aime bien j'avais fait une colonie justement de vacances attention black burn en colonie de vacances j'ai fait une colonie de vacances justement où j'avais fait de la moto et franchement la moto je kiffe c'est un truc de ouf j'ai kiffé direct quand tu fais le kick là pour démarrer boum ça je kiffe les gens donc franchement j'aime bien la moto mais je peux pas en faire parce que malheureusement mes parents veulent pas m'acheter une moto ils disent que c'est trop dangereux c'est compréhensible mais franchement je compte en acheter une quand je serai majeur donc voilà tu travailles ou tu es encore en études donc je ne suis pas je travaille pas j'ai 16 ans pour ceux qui ne savent pas je suis en première s donc au lycée voilà et enfin as tu une copine non je n'ai pas de copine voilà ceci lazar et tu dessus de ce nouvel opus comptes tu faire des rencontres abonnés et quel est ton ton en irel ok ils ont pas fini la question tu es déçu de ce nouvel opus à études déçu de ce nouvel opus franchement je suis pas déçu de toute façon je vais vous le dire clairement ce qui gâche call of duty depuis de nombreuses années c'est la communauté et ça le gâchera toujours de toute façon parce qu'il y aura toujours des mecs pour camper sur cette terre malheureusement c'est malheureux à dire mais ça c'est la vérité donc oui je suis déçu tout simplement parce que ça campe trop mais pour moi tous les call of duty sont bons c'est la communauté en fait qui casse le jeu chaque année donc voilà comptes tu faire des rencontres abonnés peut-être mais à l'avenir franchement dans très 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 longtemps dans très très longtemps je pense pas tout de suite en tout cas mais il y en aura peut-être une un jour je sais pas je verrai mais franchement quand j'aurai au moins dans beaucoup beaucoup d'abonnés après quel est ton ton en irl je sais pas ce que tu as voulu poser comme question en irl bah en irl peut-être voilà c'est peut-être ça ta question en gros comment je m'appelle comment voilà donc moi c'est charlie j'ai 16 ans voilà j'espère que j'ai répondu à ta question correctement en tout cas si vous voyez que j'ai pas très bien répondu à votre question n'hésitez pas à me dire dans les commentaires j'y répondrai plus clairement voilà voilà après nous avons une question de charles grecque donc faq quel âge as-tu et quel âge as-tu commencé ton aventure sur youtube je suis un fidèle abonné pourrais-tu prendre la question donc je l'ai pris quel âge as-tu donc j'ai dit 16 ans et quel âge as-tu commencé ton aventure sur youtube donc j'ai commencé le 23 mars si je me souviens 2013 donc ça va bientôt faire un an les gens que je suis sur youtube bientôt un an 4000 abonnés franchement c'est énorme j'espère dans un an à arriver à 8000 abonnés ça serait vraiment énorme donc voilà j'ai commencé à 15 ans donc le 23 mars 2013 après nous avons une question de dylan haltin donc comment tu t'appelles quel âge as-tu et aux habitudes donc j'ai je m'appelle charlie j'ai 16 ans et je j'habite à dans l'essonne voilà donc dans l'essonne c'est région parisienne banlieue sud voilà vas-y banlieue sud des toc pops une question faq tu prends du plaisir à jouer sur à ghost sinon pourquoi tu prends du plaisir franchement je prends du plaisir mais comment dire je prends du plaisir mais comment dire comment dire c'est la communauté comme je dis à la question d'avance ça gâche tout quoi tout simplement le jeu est magnifique le jeu est nickel pour moi tous les call of sont nickel c'est la communauté qui pourrit le jeu chaque année et c'est vraiment dégueulasse mais c'est voilà c'est chaque année c'est la même merde on n'arrête pas de rager parce qu'il ya des putains de connards qui arrêtent pas de camper dans les coins mais bon ça on peut rien y faire de toute façon il y aura toujours des mecs pour jouer sale sur la terre de toute façon on peut rien y faire donc voilà sinon pourquoi bah voilà tout simplement à cause de la communauté je prends pas du plaisir mais des fois je prends du plaisir et des fois aussi je pense que je l'avais dit dans une ancienne vidéo on prend plus de plaisir quand on ne se fixe pas un objectif donc si tu te dis ouais dans cette partie je vais faire la qum je veux faire la qum tu vas rager c'est obligatoire et donc voilà donc après nous avons une question de esteban leiza donc dédicace toast au passage esteban donc yo charlie tu essaierai pas de nous proposer un autre type de vidéos comme autre type de vidéos franchement je pense vous proposer des montages et c'est justement ce que je voulais vous parler à la fin de cette vidéo qu'il y aurait un changement sur ma chaîne donc enfin voilà j'ai pas j'en parlerai à la fin je vais pas débattre dessus mais oui il y aura d'autres types de vidéos notamment des vidéos un peu plus travaillées notamment comme fait ciseaux na case tout ça des vidéos assez assez marrant de quoi comme la vidéo bienvenue sur youporn enfin plein de questions comme ça en tout cas voilà il y aura d'autres d'autres types de vidéos après nous avons la question de félix le boss tu es dans quelle filière en première donc je suis en s as tu une burn ou une scuff je n'ai aucune des deux j'habite en dans les zones voilà pourquoi tu as commencé s'il te plaît encore et pourquoi tu parles pas plus librement alors j'ai commencé youtube parce que j'ai trouvé ça je trouvais ça sympa je trouvais ça sympa à l'époque je regardais monsieur le v12 qui avait à peine 1000 abonnés donc je le suis vraiment depuis très très longtemps et franchement j'aimais bien ce son type de vidéos il faisait des tutos les vidéos commenter tout ça j'ai commenté le gameplay il parlait d'un petit sujet franchement je me suis c'est vraiment pas mal et surtout il ya eu l'arrivée de la rage et il faisait de la performance et moi je me suis dit mais moi aussi je fais de la performance je fais de bons gameplay donc je suis pourquoi pas pourquoi pas faire comme eux mettre mes gros gameplay sur sur une chaîne youtube je suis ça ça peut peut-être marcher et aujourd'hui on a 4000 abonnés donc je vous en remercie encore et voilà et pourquoi je ne parle pas plus librement parce que j'estime qu'il faut être sérieux dans les vidéos bon on peut se lâcher je compte proposer des lives soit en solo soit avec des abonnés ou des potes irréels des potes youtube des voilà je compte proposer ça prochainement sur ma chaîne donc j'espère vous allez mais donc je serai peut-être plus libre justement je parlerai pas je parlerai peut-être plus libre plus librement pardon et voilà donc on passe à la question suivante frgeeks ag donc question faq as tu une grosse bref j'ai pas compris et as tu une neuf non j'ai pas de neuf pour savoir si tu sors de chez toi et tu pécho il fait non j'ai pas de neuf et je suis franchement je suis pas un mec qui sort beaucoup vous allez dire ou à blackboard c'est un mec qui fait que il fait que comment dire il fait que rester chez lui c'est un gros port de ricain non franchement je suis pas gros mais je sais pas j'aime bien rester chez moi je me plais bien chez moi je suis posé comme on dit donc après nous avons une question de french gamer question faq prévois tu de faire une team autre de la rage mais en restant dans la rage franchement prévois tu de faire une team non je pense pas je pense pas non quel est ton avis sur dieudonné on s'en fout je m'en fous carrément de cette affaire après fr iso ou habitudes dans les personnes pourquoi tu as commencé youtube comme je l'ai dit c'est grâce à monsieur lui 12 il m'a donné envie de faire des vidéos et quelle console leggen vas-tu prendre donc xbox one je pense en fait j'hésite mais franchement j'aimerais bien prendre les deux mais ça va être un peu cher quand même ça fait 900 euros plus les abonnements on arrive à 1000 euros donc ça fait assez cher mais je pense prendre la xbox one justement pour l'exclusivité de titanfall voilà après nous en faisant une question de gotero fire sur quel code as-tu commencé y'a-t-il un autre jeu que tu kiffes ton arme préférée sur ghost alors sur quel code as-tu commencé donc j'ai commencé sur calote black ops 1 donc c'était en 2000 2000 2011 en 2011 voilà y'a-t-il un autre jeu que tu kiffes oui j'ai plein de gens plein d'autres jeux que je kiffe mais vu que je suis un gros geek de calote je joue pas souvent ces jeux là mais dès que j'ai le temps d'y jouer franchement j'y joue donc y'a need for speed franchement ce jeu je le kiffe à mort c'est un putain de jeu après y'a league of legends pour ceux qui connaissent au passage si vous voulez jouer avec moi je mettrais mon comment on appelle ça là mon enfin mon tag si vous voulez de league of legends donc je mettrais mon tag de league of je mettrais mon tag de league of legends dans dans le dans la dans la description ton arme préférée sur ghost mon arme préférée sur ghost je vais établir un top 5 qui a des armes préférées donc mon ma première arme préférée c'est la honey badger la deuxième c'est la k12 la troisième c'est la maverick donc pour ceux qui sont sur ps3 ils l'ont pas encore mais franchement elle est énorme franchement je vous conseille pour ceux qui sont sur xbox et même sur ceux sur ps3 qui vont qui vont l'avoir dans un mois là mettez oeil de l'un que c'est des gens c'est abusé on tue en deux balles donc la maverick après on vous mettez y'a quoi en quatrième position qu'est ce qu'on pourrait mettre franchement y'a le la sa 805 et la sc 2010 franchement deux fusils d'assaut assez polyvalent avec une bonne précision et de bons dégâts alors après nous avons une question de I'm Acebrock donc tu es né où tu as quel âge où habites-tu quel est ton objectif sur youtube continue comme ça peace alors tu es né où je suis et je suis et oui je suis né à cour couronne donc dans le dans l'essonne 91 tu as quel âge 16 ans où habites-tu donc dans l'essonne quel est ton objectif sur youtube mon objectif sur youtube est d'atteindre les 4 millions d'abonnés non franchement mon objectif c'est c'est de faire c'est de me faire plaisir tout simplement après si j'ai beaucoup d'abonnés tant mieux si j'en ai pas beaucoup c'est pas grave mais mon objectif c'est de mettre de la perf et mon objectif aussi vous allez pouvoir le voir je vais le dire encore à la fin de la vidéo parce qu'il y a un petit changement qui va arriver sur la chaîne mais comme je vous dis je vous en parlerai en fin de vidéo donc voilà après nous avons une question de J et Lien question FQ quel est ton premier code et ton préféré donc mon premier code c'est BO1 et mon préféré c'est BO1 pareil je vais établir un petit top 5 comme les armes pour me dire mes codes préférés donc en premier je pense que je mettrais Black Ops 1 en deuxième MW2 en troisième MW3 en quatrième BO2 et en cinquième Ghost donc voilà après au passage je sais pas si le gameplay est fini sur la double web je sais pas du tout si j'ai pas fini enfin comment dire si le gameplay est fini je vous mettrais une autre vidéo donc une KM je pense à la M27 sur Tremor je pense que je mettrais ça en plus et voilà après nous avons une question de L'Extincteur donc question FQ donc tu préfères les chameaux ou les lémuriens ? je préfère les chameaux bien sûr vas-tu acheter BF4 ? oui mais sur les Nexgen et pas sur les Curengen parce que sur les Nexgen les graphismes ils sont encore mieux et c'est encore plus fluide et aimes-tu le fromage ? oui j'aime le fromage et j'aime le brie voilà j'espère que je t'ai bien répondu L'Extinct après on a une question de Lucas Mike quel est ton youtubeur préféré ? pareil je vais établir un petit top 5 comme ça ça vous fait un peu plus de réponses et ça vous fait peut-être plus plaisir donc en top 1 je mettrais Monsieur le V12 en top 2 je mettrais Sky Rose en top 3 en top 3 je mettrais comment dire je mettrais je mettrais qui ? je mettrais je sais pas Grony Z ouais Grony 7 après voilà la rage tout ça franchement j'aime bien voilà tous les membres de la rage j'aime bien regarder leurs vidéos Monsieur le V12 Sky Rose et j'aime bien regarder des vidéos de la FaZe et de la Sohar de l'AOB je sais pas si vous connaissez c'est des team killfeed des trickshots et voilà je regarde à peu près tout ça sur youtube donc de la performance ainsi que du comique des podcasts donc avec Cyprien Norman voilà un peu tout ça après on a une question de Monsieur Pythagore donc pourquoi ne pas faire un facecam pour la première fois et tu ne feras pas une partie avec tes abonnés un jour donc pourquoi ne pas faire un facecam c'est pas que j'ai pas envie de montrer ma tête mais je pense en faire un mais plus tard en fait quand j'aurai un peu plus d'abonnés donc je pense vers les 10 000 je ferai peut-être une facecam mais pas avant en tout cas et pourquoi tu ne fais pas une partie avec tes abonnés tout simplement parce que en ce moment je suis plus sur la Xbox et moins sur la Play donc mais en tout cas sur le compte où je joue sur Ghost il est full enfin j'ai fait j'ai même mis le truc pour bloquer les demandes d'amis parce qu'il y avait tellement de monde qui me demandait c'était vraiment chiant et ça faisait bugger les amis genre je ne voyais pas tous mes amis donc c'était vraiment casse couille donc voilà pourquoi je ne joue pas trop avec les abonnés mais en tout cas sur Xbox je joue beaucoup avec eux tout simplement parce que il n'y a pas le bug des amis justement et voilà après nous avons une question de Monsieur Chico du 69 donc de quelle origine es-tu ? donc je suis d'origine française et voilà après comme question nous avons une question de Saïd Ben Burnan donc FAQ comptes-tu faire du GTA V ? je ne sais pas en plus j'ai le jeu les gens mais je n'y joue pas beaucoup je ne joue plus à Call of c'est vrai mais peut-être du GTA V franchement si dites-moi dans la vidéo si vous voulez du GTA V et quel type de vidéo vous voudriez sur GTA V parce que moi je voudrais bien vous faire du GTA V mais qu'est-ce qu'on fait dessus en fait ? on fait la campagne on fait le multi je ne sais pas trop quoi faire en fait moi je voudrais bien vous en faire mais je ne sais pas je ne sais pas quoi faire dessus donc dites-moi surtout les gens si vous voulez vraiment du GTA V avec du Call of un peu sur ma chaîne n'hésitez pas vous dites ouais je veux du GTA V et dites-moi le type de vidéo que vous voulez ouais on veut que tu fasses du multiplayer on veut que tu fasses du fun on veut que tu fasses ça ça dites-moi dans les commentaires voilà voilà après on a une question de eSharkinstaz penses-tu arriver à te faire connaître avec une telle vitesse pour toi qu'est-ce que les abonnés aiment chez toi ? gg à toi et bonne continuation pense-tu arriver à te faire connaître ? ouais je pense enfin je ne sais pas c'est pas mon but en tout cas de me faire connaître mon but c'est de me faire des vidéos voilà j'aime bien faire des vidéos tout simplement mais ah non merde j'ai mal lu la question je me suis gouré pensais-tu arriver à te faire connaître ? en fait c'est pensais-tu je n'avais pas vu le truc avant pensais-tu ? non franchement je ne pensais pas me faire connaître aussi rapidement bon je ne suis pas connu non plus de ouf mais j'ai quand même pris pas mal de abonnés surtout avec la rage donc je l'ai remercié encore une fois j'avais pris 2000 abonnés en deux jours c'est vraiment énorme je suis passé de 1500 à 3000 et quelques après j'ai encore pris 1000 donc c'est vraiment énorme en tout cas je l'ai remercié du fond du coeur et voilà et pour toi qu'est-ce que les abonnés aiment chez toi ? je ne sais pas ils aiment ma voix peut-être ? ouais ils aiment peut-être ma voix ils aiment peut-être ma façon de commenter même si des fois elle n'est pas au rendez-vous comme des fois je le vois dans les commentaires mais j'essaie d'être le plus d'être le plus audible possible et d'être assez d'avoir un commentariat assez intense assez punch quoi où il y a du boucan enfin bref voilà donc je pense qu'ils aiment ça peut-être ma façon de commenter ma voix comment je commente les sujets que j'aborde des fois dans certaines vidéos donc voilà je pense qu'ils aiment ça après ils aiment bien aussi mes gameplay je pense enfin bref donc une question de Snipe Tech salut Blackbird j'ai une question pour toi quand la Rage a recruté pour avoir des nouveaux joueurs il y a la Rebound clan qui est recrutée en même temps pourquoi ton choix c'est tourné vers la Rage plutôt que la Rebound parce que tous les gens qui ont sorti des records pour la Team Rage sont partis et sont maintenant dans la Rebound continue comme ça bro j'adore ce que tu fais euh mon choix c'est plus porté sur la Rage tout simplement parce que j'avais euh je sais pas depuis le début de toute façon je voulais rentrer dans la Rage donc je me suis dit on va pas changer d'avis on va rentrer dans la Rage et euh j'avais des bons potes comme Jani, Ciseaux, Nakase tout ça euh qui étaient dans la Rage donc voilà je voulais être le plus souvent avec eux jouer avec eux donc je me suis dit je vais rentrer dans la Rage plutôt que dans la Rebound voilà voilà après nous avons une question de stefboss1242 tu vas nous faire des Face Commentary euh oui comme je vous l'ai dit mais beaucoup plus tard comme je vous l'ai dit vers les 8000-10 000 abonnés après on a TheFrenchNubi qu'est-ce qui t'a poussé à commencer YouTube ? donc comme je vous l'ai dit c'est MonsieurLeV12 il m'a donné envie de faire des vidéos et voilà voilà Thunderfuse question FAQ quel est ton code préféré ou habitu juste le département t'inquiète quel est ton youtubeur gaming préféré voilà j'espère que tu prendras mes questions t'arrive-t-il de faire du négatif ? MDR donc mon code préféré comme je dis c'est BO1 ou habitué dans l'Esson et quel est ton youtubeur gaming préféré ? MonsieurLeV12 euh je te... et t'arrive-t-il de faire du négatif ? oui il m'arrive de faire du négatif mais euh c'est assez rare après euh on a une question de Vodk de la team BWT à quel âge as-tu commencé à jouer ? donc j'ai commencé à jouer à l'âge de... 13 ans ouais sur BO1 euh qu'est-ce qui t'a poussé au niveau 1 à commencer YouTube ? donc comme je dis c'est MonsieurLeV12 et j'avais envie d'exposer mes vidéos sur YouTube tout simplement j'avais envie de montrer mon travail donc voilà alors quelques questions FAQ donc sur quel code as-tu commencé ? donc euh BO1 quel est ton code préféré ? BO1 en tout cas t'as fait combien de KM, MOAB, nucléaire ? alors des KM j'en ai fait 101 des MOAB j'en ai fait euh... 198 ou 197 je crois c'est pas beaucoup hein mais à l'époque j'étais pas très fort c'est pour ça que j'en ai pas fait beaucoup et des nucléaires sur BO2 j'ai dû en faire euh... pas loin des 300 je dois être à 280 par là un truc comme ça pourquoi avoir choisi BlackBirdHD à part ça à part parce que c'est classe euh... j'ai choisi BlackBirdHD tout simplement parce que euh... vous pouvez aller le voir justement dans la description de ma chaîne c'est tout simplement un ami donc euh... L'Okohama donc euh... je sais pas si vous connaît il est dans la team à... à Monsieur le V12 justement et euh... il m'avait dit euh... ouais vu que sur BO2 euh... BO2 et BlackOp5 j'envoyais beaucoup de BlackBird beaucoup de MicroStations je les sortais très très rapidement des fois euh... en début de game je sortais une micro en 10 secondes 20 secondes j'allais super vite et euh... et voilà il m'a dit pourquoi pas t'appeler comme ça au lieu de... parce qu'avant j'avais une chaîne qui s'appelait MonsieurCharloHD donc voilà c'était euh... c'était euh... c'était un peu la loose hein... il y avait beaucoup de monde qui se moquait de ce nom donc je me suis dit allez pourquoi pas va me plaire comme ça enfin c'est surtout Loco qui m'a donné euh... m'a donné le nom et je le remercie d'ailleurs parce que euh... il y a beaucoup de gens qui aiment donc encore merci à toi Loco je sais pas si tu regarderas la vidéo mais en tout cas dédicace à toi mec Après nous avons une question de Wais euh... fait genre que tu m'oublies XD et tu pourrais me donner le lien de ton aimbot alors vous voyez que euh... Wais est un très grand euh... philosophe non je décanne euh... non sérieusement euh... non j'ai pas de aimbot c'est vrai que beaucoup de gens disent des fois que euh... enfin pas que j'ai un bon shoot mais surtout on me le dit euh... on me le dit pas sur les commentaires des vidéos mais on me le dit souvent euh... in-game en fait quand je joue des fois on m'envoie des messages ouais t'es un gros cheater t'as un aimbot c'est juste que j'ai un bon shoot c'est sans me vanter hein... j'ai un bon shoot euh... sur Xbox un peu moins mais sur euh... sur PS3 j'ai vraiment un bon shoot je rate presque aucune balle donc euh... c'est à force de jouer en même temps à force on... on arrive bien à viser tout simplement donc voilà après nous avons une question de ZRF Delta donc... question FAQ c'est quoi pour toi une bonne partie ? euh... pour moi une bonne partie c'est euh... un 2 de ratio non je déconne non sérieusement une bonne partie pour moi c'est euh... bah en fait ça dépend ce que... quel est ton... quel est ton objectif sur Call of ? si ton objectif c'est de faire un KM et que tu la réussis pas pour moi la partie n'est pas... euh... n'est pas bonne euh... moi surtout comme objectif sur gauche je me donne de faire des plus de 100 kills non létal donc en SP ou des KM, double KM, voire triple KM même si j'en ai pas fait des triple KM dommage encore je suis mort à quelques kills mais bon en fait ça dépend de ton objectif si tu veux si t'as envie de faire un... un truc et que tu le réussis c'est une bonne partie selon moi et si tu le réussis pas bah c'est... voilà c'est pas terrible selon moi hein euh... souvent on me dit... il y a des abonnés qui me disent ouais t'as fait un 90 kills euh... je leur dis mais ouais mais c'est pas une bonne partie j'ai pas fait de KM et c'est vrai que pour moi c'est pas... certes c'est un bon score mais je sais pas je suis pas satisfait de moi vu que j'ai pas fait la KM voilà voilà et donc voilà c'est... c'est la fin de la FAQ j'espère que vous avez aimé la vidéo j'espère que j'ai pas trop bégé et euh... laissez un like un commentaire surtout les gens si la vidéo vous a plu j'ai vraiment pris beaucoup de temps à la faire en tout cas j'espère que vous avez aimé les deux gameplays j'en mettrai peut-être un... je sais pas si j'en aurais mis un troisième parce que la vidéo là ça fait quand même 25 minutes c'est la vidéo la plus longue que j'ai mis sur ma chaîne c'est un truc de ouf euh... donc voilà c'était BlackBardHD laissez un like un commentaire si la vidéo vous a plu et je vous retrouve dans quelques secondes pour parler d'un autre truc voilà voilà allez à la prochaine re tout le monde donc euh... il va y avoir un petit changement sur ma chaîne donc euh... que j'allais... en gros ma chaîne est basée pas mal sur le tuto même si j'en ai pas beaucoup fait non plus euh... et la performance et euh... je voulais juste vous dire que l'objet... enfin pas l'objectif de ma chaîne mais le... l'optique de ma chaîne euh... va changer euh... je ferai beaucoup moins de performances je ferai euh... je vais passer un peu aux... aux... aux snipers euh... donc je ferai beaucoup de lives c'est pour ça que je vous ai parlé de lives donc dans les vidéos FAQ j'allais faire de... j'allais en faire de prochainement de plus en plus c'est tout simplement que je vais faire un peu des vidéos euh... euh... un peu près comme Skyros bon je vais pas plagiat non plus mais voilà je ferai des... des lives aux snipers tout simplement et euh... je compte faire des montages aux snipers justement en rentrant des clips euh... killfeed ou trickshot même si trickshot je suis pas très fort euh... euh... mais voilà en tout cas j'espère que... ça vous déplaira pas trop pardon que... bah que je fasse euh... un peu plus de snipers je continuerai toujours la performance et les gens ça y'a pas de problème mais j'en mettrai beaucoup moins qu'avant en fait c'est ça le gros en gros donc voilà euh... si vous voulez plus de détails la vidéo sortira demain les gens j'expliquerai un peu plus euh... euh... à propos de ce... de cette euh... bah de ça en tout cas j'espère que vous avez aimé la vidéo laissez un like et un commentaire si la vidéo vous a plu et moi je vous dis à demain donc pour la vidéo explicative allez ciao tout le monde